Pour de plus en plus d'organisations privées et publiques, la mise en place de pratiques pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale représente un enjeu stratégique pour assurer la légitimité de leurs activités, réduire certains coûts ou certains risques. Mais d'abord, définissons ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises est un concept dans lequel les organisations publiques ou privées intègrent les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités et dans leur interaction avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. Dans le secteur privé, le but premier des entreprises est la rentabilité et les profits. L'importance accordée à la responsabilité sociale est donc souvent négligée. Toutefois, certaines entreprises comme la multinationale Cascade prennent la décision de bâtir leur image de marque autour de l'aspect environnemental. Cette voie force donc l'entreprise à prendre des décisions qui affecteront soit les profits ou le côté environnemental. Les entreprises ne se lanceront pas nécessairement dans une démarche comme ça sans en évaluer les retombées financières. Tu sais, tu as bien beau avoir des retombées environnementales positives, des retombées sociales positives, à quelque part où tu fasses l'étude financière aussi à savoir est-ce que ce que tu fais, ça a une logique. On veut autant prendre des sous que d'avoir gardé notre belle image. On veut autant continuer d'être rentable que d'avoir un impact positif sur l'environnement, puis sur la société aussi en général. Définir son image de marque autour de telles initiatives vient avec son lot de responsabilités supplémentaires. Du côté de Cascade, l'administration est consciente qu'elle est aujourd'hui surveillée et qu'elle doit respecter ses engagements. On est scrutés à la loupe, tu sais, du fait que notre image de marque, elle est basée là-dessus. Les groupes environnementaux, ils nous aiment et ils nous regardent. De son côté, l'Université Laval perçoit davantage son rôle comme un modèle à suivre en tant qu'institution éducative. Le concept de responsabilité sociale pour un établissement d'éducation ne s'étend toutefois pas seulement à l'aspect environnemental. De responsabilité sociale de l'Université, moi je vais repartir, avant d'aller dans le trait concret, je vais repartir plus globalement sur la mission de l'Université. Pourquoi on est là? La raison d'être de l'Université, c'est d'acquérir et de transférer des connaissances. Donc, en termes de responsabilité sociale, par la raison même de l'Université, je pense que c'est un fondement de sa mission, c'est le fondement de pourquoi elle existe. Tu sais, dans le fond, en développement durable, en responsabilité sociale, on a un rôle d'inspirer la société. Si les établissements d'enseignement ne le font pas, des fois on se dit qui va le faire. De par leur nature, les organisations publiques telles que les universités ont une réalité différente des entreprises privées. Elles doivent davantage prouver à la société que ses choix sont réfléchis et responsables puisqu'elles gèrent des fonds publics. Les organisations économiques à long terme de l'Université, tu sais, une organisation ne peut pas être en déficit, peut être en déficit alvitem et termam. Mais tout ça, il faut avoir une saine gestion, il faut gérer, tu sais, responsabilité sociale. Il y a beaucoup de notre argent qui est confié à l'Université, bien, à l'invient du gouvernement. Tu sais, c'est de l'argent public. Donc, il y a une imputabilité et il y a une responsabilité, justement, de dépenser de manière, tu sais, de manière rigoureuse, puis d'être intelligente, puis les dollars qu'on peut avoir. Sur le plan environnemental, qu'elle soit publique ou privée, les organisations semblent identifier les mêmes enjeux. Leurs engagements se manifesteront toutefois différemment. Au niveau de l'industrie, là, c'est peut-être en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais, tu sais, on reste dans une industrie qui a des émissions, tu sais, on a des usines de fabrication, là. Mais overall, gaz à effet de serre, on est pas mal égales. C'est peut-être les efforts sur lesquels on veut accentuer nos affaires. Notre centrale d'énergie, par exemple, tu sais, on a bien beau, là, mais on est au Québec, là, tu sais, donc, il faut continuer à chauffer le campus. L'hiver, on n'a pas le choix. On a bien beau faire tous les grands efforts qu'on veut, là, bien, on va en émettre quand même des émissions de GES. On peut essayer. On fait beaucoup d'efforts en efficacité énergétique pour réduire cette empreinte climatique-là. Mais on veut continuer à accentuer nos efforts, justement, pour essayer d'avoir un campus qui va être carboneutre dans le temps. Une étape essentielle pour les organisations est de faire connaître leurs engagements en matière de responsabilité sociale. L'Université Laval, pour dévoiler son plan de développement durable, a fait appel à la préambule Communication, une firme étudiante de relations publiques sur le campus. Donc, on a des équipes de promotion qui vont se promener à travers du campus, remettre des pamphlets pour dire aux élèves plein de bonnes choses sur l'environnement. Il faut dire aussi que tous nos matériaux sont recyclés. Quand tu veux faire un projet qui s'appelle « Développement durable », tu ne vas pas faire ça comme un con. C'est-à-dire que tu ne vas pas… Donc, tu vas penser à ton affaire. Le but, c'est de faire la chose à 100 %, ce n'est pas de le faire à moitié. Donc, du moment où on travaille pour « Développement durable », on va essayer de faire bien les choses, disons. Puis, de plus en plus, je crois que le mouvement écologique fait partie intégrante juste à l'école avec toutes les poubelles qu'on a. Donc, vraiment, on va essayer de tout faire bien les choses. Puis, ça va même au-delà de ça. C'est qu'on ne le fait pas juste pour « Développement durable », ça fait partie aussi de l'entreprise. Outre la question d'argent, on pense que le développement durable, tout ce qui est écologique, ça a une plus grande portée à long terme. On pense aussi qu'en s'affichant avec ces couleurs-là, on va aller chercher une clientèle plus grande. Puis, c'est vraiment important aussi, comme je dis, pas juste au niveau économique, mais au niveau des valeurs, que veut représenter une agence étudiante. Que ce soit important, des coûts associés et qui sont plus grands, dans le fond, pour tout ce qui est écologique. En fait, c'est une petite mesure pour un plus grand bien. Suite à mon baccalauréat en communication publique, j'ai pu poursuivre des études avec un MBA en responsabilité sociale et environnementale dans les organisations à l'Université Laval. Mes patrons, les frères Le Maire, propriétaires de la compagnie Cascade, ont reçu le prix honorifique pour la responsabilité sociale de leur entreprise. Selon le dernier baromètre sur la responsabilité sociale, l'entreprise qui m'engage, Cascade, a été élue l'entreprise la plus socialement responsable par ses clients. C'est là que c'est vraiment de Cascade et de l'Université Laval des modèles à suivre dans le domaine de la responsabilité sociale. Je crois que c'est à vous d'en juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada